Bonjour à toi mon ami, j'espère que tout va bien pour toi. Aujourd'hui je vais traiter avec toi cette question qui est Pourquoi dit-on des catholiques qu'ils sont idolâtres ? On est bien d'accord qu'il existe des façons de penser et surtout de l'extrémisme, mais aussi des façons de penser où l'extrémiste fanatique a toujours raison et le catholique bah... Attends enfin, voyons ! Et bien voyons donc les paroles dans la Bible parmi les nombreux commandements de Dieu dans l'Exode chapitre 20 verset 3 à 6 Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements Oui, ça c'est super Mais alors le point de vue des extrémistes fanatiques de la Bible Maman au secours, mais qu'est-ce que j'entends ? Vous les catholiques, vous êtes des idolâtres Vous priez et vous prosternez devant des statues Vous priez Marie qui n'est plus vierge et qui est morte Marie n'est pas Dieu et n'est pas une sainte Euh, je continue ? Alors, par contre, ils ont mal lu la Bible ? Ou c'est moi qui suis un âne ? On va voir ça tout de suite Allez, c'est parti Bon mon ami, je vais jouer carte sur table J'en ai un peu ras-le-bol, moi aussi Comme tous les autres catholiques De me faire agresser, voire harceler Parce que je suis catholique Tout ça parce que des gens, pas tous heureusement Sont des extrémistes fanatiques et qui ne jurent que par la Bible Qui te disent qu'ils la lisent de gauche à droite et en travers Tout ça pour dire qu'ils épluchent la Bible Mais qui au final ne réfléchissent pas Et n'ont que la Bible dans la tête sans chercher autrement Et donc Dans cette vidéo, je vais remettre les pendules à l'heure Parce que c'est un peu facile de prendre des paroles de la Bible Et de ne pas associer la parole choisie avec une autre Et puis de décider de cracher sur le catholique en disant Moi j'ai raison et toi t'as tort Pourtant, à cela je vais leur répondre Qu'à bon nombre de passages de la Bible Il y a des manifestations de Dieu À travers des statues ou d'autres choses Tout comme le serpent d'Hérène par exemple Pour le bâton de Moïse Dans Nombre chapitre 21 versets 8 et 9 L'Éternel dit à Moïse Fais-toi un serpent brûlant Et place-le sur une perche Quiconque aura été mordu Et le regardera Conservera la vie Moïse fit un serpent d'Hérène Et le plaça sur une perche Et quiconque avait été mordu par un serpent Et regardait le serpent d'Hérène Conserver la vie Ou bien le premier livre des rois Donc 1 roi chapitre 7 versets 29 et 30 Sur les panneaux qui étaient entre les montants Il y avait des lions, des bœufs et des chérubins Et sur les montants au-dessus Comme au-dessous des lions et des bœufs Il y avait des ornements qui pendaient en festons Chaque base avait quatre roues d'airain Avec des essieux d'airain Et aux quatre angles étaient des consoles de fonte Au-dessous du bassin et au-delà des festons Ou encore les statues de chérubins Et tout ce qu'il a été fait pour l'Arche de l'Alliance Dans le livre de l'Exode chapitre 25 versets 18 à 20 Tu façonneras au marteau deux chérubins d'or massif Et tu les fixeras aux deux extrémités du propitiatoire Tu feras un chérubin pour chacune des deux extrémités du propitiatoire Tu les feras en saillis sur le propitiatoire à ces deux extrémités Leurs ailes seront déployées vers le haut pour protéger le propitiatoire Et ils se feront face regardant vers le propitiatoire Et aussi il faudrait arrêter de penser que tous les catholiques Ont tous des statues ou représentations de divinité Ou je ne sais quoi Et même des présentoirs de prière Car énormément n'en ont pas Donc si on regarde bien les paroles que je viens de citer Avec les endroits où on peut les retrouver Et tout ça dans la Bible Il faudrait peut-être revoir vos jugements, non ? Croyez pas ? Et puis hé, entre le livre de l'Exode chapitre 20 et le chapitre 25 Vous n'avez pas dû louper les infos Surtout qu'en plus, les deux statues étaient faites en or massif Pour l'Arche de l'Alliance Et ce n'est pas rien Car avec toutes les recherches que j'ai menées J'ai pu comprendre qu'on y versait du sang pour la rémission des péchés Et dans tout ça, vu que les statues et les représentations sont refusées par Dieu Quand on regarde son commandement de base Qui est dans l'Exode chapitre 20 verset 3 à 6 Tu ne te feras point d'image taillée Ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux Qui sont en bas sur la terre Et qui sont dans les eaux plus bas que la terre Alors ça veut dire quoi ? Donc il vaut mieux réfléchir et ne pas balancer tout et n'importe quoi A la face des catholiques Et puis plus sérieusement Avant que je prenne le langage de la planète Marseille Ça me démange Au temps de Moïse Dieu n'a-t-il pas dit de fabriquer un serpent d'airain ? Je rappelle dans Nombre chapitre 21 verset 8 et 9 L'Éternel dit à Moïse Fais-toi un serpent brûlant Et place-le sur une perche Quiconque aura été mordu Et le regardera conservera la vie Moïse fit un serpent d'airain Et le plaça sur une perche Et quiconque avait été mordu par un serpent Et regardait le serpent d'airain conserver la vie Ouais, une statue quoi Donc c'est dans le sens des extrémistes fanatiques de la Bible De l'idolâtrie Mais c'est Dieu qui l'a demandé Et bim ! Bon alors, dans tout ça on fait quoi ? C'est bien beau de prendre un verset de la Bible Et de dire j'étudie la Bible Mais à ne penser qu'à la Bible C'est comme de l'idolâtrie Car Dieu n'est pas que dans la Bible Et tu passes à côté de grandes choses Dieu n'est pas enfermé que dans des écritures de plus de 2000 ans Il est vivant et partout Et puis le pire chez ces gens là C'est qu'ils sont à fond sur les films chrétiens Mais ils idolâtrent souvent même trop ces films Qui ne sont que des représentations Ce ne sont pas les films qui doivent te convertir Mais l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint Et en plus, ça ne fait pas la différence entre les statues et les films chrétiens Et bien oui, il n'y en a pas, c'est des idolâtries Ils ne savent pas faire la différence entre prier une statue ou une représentation Et prier devant Nous les catholiques, on ne prie pas les statues ou les représentations On ne prend pas les images ou les statues pour des choses vivantes ou des divinités Et si nous prions devant une statue ? Nous prions les véritables personnes que sont Jésus, Marie ou même Dieu Tous ceux qui sont vivants dans le ciel Des représentations autorisées par Dieu Il y en a, comme lui a décidé de se montrer par des visions Et oui, moi je peux aussi le confirmer Se montrer en vision en étant un homme âgé Cheveux longs, blancs et barbe blanche C'est ce que j'ai pu voir de lui quand il est venu à moi Mais de base, Dieu n'est pas humain Il utilise aussi la colombe qui symbolise la liberté Et il a pris cette image de la colombe pour son esprit L'Esprit Saint donc, qui lui est censé apporter la liberté et la vie Sans oublier Jésus sur la croix Car Jésus a été crucifié pour nous tous Pour toi, comme pour moi Et prier devant un crucifix avec Jésus encore sur la croix Ne veut pas dire que nous oublions qu'il est vivant Et qu'on pense qu'à Jésus, mort sur la croix Non, non C'est pour se rappeler qu'il est mort pour nous tous Et tous nos péchés Et qu'on continue à le bafouer encore aujourd'hui Sans aucun scrupule Nous sommes tous, chacun de nous, des images de Dieu Il nous a tous créés à son image Tous comme l'ont été les saints Et même Sainte Marie, la mère de Jésus Et dire que prier Marie n'est pas biblique Toutes les paroles de la prière à Marie Dans Je vous salue Marie Sont dans la Bible Je te remercie d'être resté avec moi Tout le long de cette vidéo Mets en commentaire ce que tu en penses Pour qu'on en parle Qu'on échange dans le respect mutuel C'était Nico pour la chaîne Au nom de Jésus Que Dieu te bénisse Et te garde Prends soin de toi On se retrouve à la prochaine vidéo Amen